Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est une majorité absolue et députée. Deuxième phase, à l'initiative du Président, le Président de la République peut dire que l'Assemblée nationale a adopté la loi mais l'adoption n'est pas définitive. Le Président, si on a dit, il faut que l'Assemblée nationale ou le Parlement, s'il y a deux chambres, pour qu'on a voté à la majorité qualifiée de trois cinquièmes. C'est par la voie parlementaire. Il faut que l'on a voté directement par voie de référendum. Il faut que l'Assemblée nationale ait adopté le projet de révision. On parle de révision, pas de projet de loi ici. Le projet de loi, le Premier ministre a été proposé avant que le Président. Mais le projet de révision, c'est le Président. Je suis gardien de la conscience. Le Premier ministre a été proposé, mais le Président a été fait. Le projet de révision constitutionnel, nous l'adoptions à l'Assemblée nationale. Nous l'adoptions à la majorité absolue. La deuxième étape, nous l'adoptions consciemment. Il s'agit de la révision, voire par référendum, et le Président a été fait par référendum. Le Président a été publié par référendum. Le Président a été fait par référendum. Il n'y a pas de révision, il n'y a pas de référendum. Il n'y a pas de référendum. Il y a une procédure, on ne peut pas dire que le Président a été fait et non. Parce que la procédure est anticonstitutionnelle. Parce qu'il y a une révision dans l'article 27, dans le référendum et le règlement de l'article 27. Il y a aussi des juristes qui sont dans le camp présidentiel à l'époque. Non, il y a deux phrases dans l'article 27, alinéa 1. Deuxième phrase, le mandat est renouvelé à une seule fois. Alinéa 2 dit que cette discussion ne peut être modifiée que par une loi référendum. On a dit que la deuxième phrase, c'est la première phrase, c'est la deuxième phrase par la voie parlementaire et la deuxième phrase par la voie référendaire. Mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Parce qu'il y a une seule disposition. Il y a une seule disposition. Effectivement. C'est une seule disposition. Donc la loi était vici. Donc la loi était, le projet était vicieux. On a même parlé de fraude constitutionnelle à l'époque des juristes. Donc, c'est vrai que la loi était légalisée dans le corpus constitutionnel. Donc, ce qu'on a promulgué, c'est une loi qui n'a pas été consciente. Donc, à l'origine, c'était anticonstitutionnel. Mais si on a promulgué, c'est devenu constitutionnel. En tout cas, ça a été considéré. C'est une révision. La révision, le Président Abdel Aïwad, quand il a travaillé, il n'y a pas de révision. Dans ce projet de révision, cette modification, Mme Mouy, qui porte le mandat à 7 ans, ne concerne pas le mandat en exercice du Président de la République au moment de son adoption par l'Assemblée. C'est-à-dire dans la Constitution ? C'est-à-dire dans le projet. Dans le projet. Dans le projet. Dans le projet, on a dit que l'erreur est que le projet de révision n'est pas appliquée au mandat. Donc, si on a dit le principe, c'est la non-retroactivité. Et on a dit que les lois constitutionnelles sont rétro-habitées. On ne sait pas les lois constitutionnelles. Parce qu'il y a une tradition juridique au Sénégal depuis plus de 25 ans qu'a évoqué le Conseil constitutionnel d'ailleurs en 2016. lors d'une seconde révision de l'article 25. Alors, la tradition juridique, depuis 1970, nous avons instauré pour la première fois sous l'ancienne constitution de 1963 le principe de la limitation des mandats à deux. En 1970, le Président s'envoqué. Nous avons fait un second quinquennat après donc, après 103. Donc, 63 pour 67, nous avons prolongé pour 68 le premier mandat. Et 68 pour 73, avant la fin du second quinquennat, en 1970, à trois années donc, la fin de ce mandat, que le Président Senghor révisait la constitution. Soudiou, c'est la loi constitutionnelle, numéro 110-15, du 26 février 1970. Foligny indique article 1, article 21, du moins 21, à l'époque de l'ancienne constitution, qui disait que le Président de la République est élu au secrétaire majoritaire, au secrétaire universel et au secrétaire majoritaire à deux tours. C'est la première phrase de l'article 21, c'est actuellement l'article 26, de l'article 27, c'est une reprise donc de cette formule, formulation de l'article 21 de l'ancienne constitution. Nous sommes en train de dire une phrase, c'est qu'il n'est rééligible qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'il y a un mandat, c'est-à-dire qu'il y a un mandat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réélection, il n'y a pas de réélection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réélection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réélection. Mais à l'époque, il y a eu l'appliquement du mandat 68-113 immédiatement. Ça permet le Président d'avoir encore un autre. Voilà, ça veut dire qu'à partir de 73, le Président Ségor pouvait avoir un mandat et à partir de 118, un secrétaire mandat. Donc ce n'était pas appliqué au mandat. C'était clair quand même. On l'avait dit. C'était écrit clairement. En tout cas, c'était une tradition. Ce n'est pas écrit. Ce n'était pas écrit? C'est une tradition. Tradition juridique. Donc, on ne sait pas qu'on appelle la Constitution. On ne sait pas qu'on appelle la Constitution. Il y a des règles coutumières, il y a des traditions. Dans le St-Britannique, par exemple, il n'y a pas de Constitution écrite. C'est une coutume. En Angleterre? En Angleterre. Ici, c'est une tradition juridique. Ce n'est-à-dire qu'on appelle la Constitution. C'est-à-dire qu'on appelle la Constitution. Ce sont les précédents que l'on a observé au Sénégal. Mais aussi dans d'autres pays qui ont la même tradition juridique que le Sénégal. Ils ont appliqué une loi de révision à un mandat courant. Pourquoi? Parce que le mandat que l'on appelle, c'est l'acte dès le départ, c'est une prestation de serment, c'est une durée d'acte. C'est une durée d'acte. Ce qui est le plus important dans le mandat, c'est une révision, il ne peut pas la déloguer. Parce que c'est une durée d'acte. C'est une prestation de serment. Donc, le Sénégal, c'est une loi de révision, c'est un temps que l'appliquer. Il faut appliquer la loi de révision. Il faut maintenir que les lois soient intangibles. Il faut qu'un seul ne l'appliquer. Il faut qu'on applique les lois. Donc, il faut qu'on l'appliquer. Il faut qu'on l'appliquer. Parce que les causes ont été déjà posées à l'entame du mandat. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire par là que le principe de limitation des mandats, en 2010, a initié cette tradition juridique comme quoi la loi de révision ne s'applique pas au mandat courant. Donc, c'est après le mandat qu'on commence à dénombrer qu'il y a un point de débat qu'on commence à dénombrer le nombre de mandats. Et c'est valable aussi lors de la révision que l'appli ou l'appli, en 1940, nad Colomb. En 41 ans, vous savez qu'Abdou Diouf a d'abord dice Steweur commandé le mandat de Senghor le mandat de habit de gestion . En 81 le 1er janvier on m'a conclu. En 93 C'était un mandat singhorien car après aujourd'hui, il a été fait 1er du mandat d'Jan de blocker le plus grand jour. Donc, le premier mandat personnel d'Abdou Diouf était le mandat de 83-88 et 2e, 88, 93 et c'est lors du 5, c'est le quinquennat depuis 103, c'est le quinquennat sauf le début qui était coupé 4 ans qu'on a projet 167, 68 on est 5 ans, mais c'est le quinquennat c'est le quinquennat alors le 2e quinquennat c'est un projet de révision qui porte sur deux éléments importants qui porte sur l'article 21 qui va donc proroger la durée de mandat à 7 ans en 1941 la loi de révision c'est la loi de révision 91-46 du 6 octobre en 1941 le président Abidouf portait le mandat à 7 ans il était en cours de quinquennat en même temps le point de la limitation des mandats avait été abrogé en 76 il était en 70 Senghor n'a pas été en 76 Abidouf réactualisé de la limitation des mandats la même formule pour quinquennat c'était délimité indiffidément à Abidouf il était indiffidément il était indiffidément il était indiffidément en 91 mais appliqué des points de départ c'était pas en 91 ça s'appliquait pas en 91 le président avait évoqué la non-rétroactivité des lois c'est cette tradition juridique qui veut que ça s'applique après le mandat c'est pourquoi le président Diouf a fait un mandat la constitution aussi le droit c'est l'histoire oui c'est ça il y a une histoire constitutionnelle il y a une histoire constitutionnelle et c'est ça la tradition juridique mais qu'on ne peut pas fonder sur notre constitution dans un autre pays non ça dépend de la constitution si on le promulgait si on le promulgait c'est la loi fondamentale du pays donc une fois que c'est promulgué c'est fini c'est la loi du pays alors là je termine seulement pour introduire justement le septembre qu'on introduit en 91 c'est en 93 le quinquennat il a été appliqué et il a évoqué aussi le point de départ de la limitation des mandats 2 donc il a dit donc 93 le président Diouf a fait son dernier mandat en 2000 en 2000 donc c'est en septembre c'est ce qui va permettre qu'il ait une possibilité de déposer le mandat 2 il pouvait mais il a fait lui aussi abroger cette disposition la limitation des mandats il a l'abroger en 98 ce qui fait qu'à partir de 2000 les mandats étaient délimités c'était indéfiniment indéfiniment des mandats si Abdou Diouf avait été en 2000 il a été posé encore indéfiniment plusieurs fois parce que d'abord il a posé la limitation parce que le premier mandat de septembre c'était en 93 en 2000 il avait droit à un troisième mandat de septembre de 2000 en 2007 il avait gagné Abdou Diouf a fait ça parce que donc en Libye le dénombrement des mandats le point de départ c'était en 93 à partir de l'application de la nouvelle règle alors le président Abdou Diouf a fait en 2000 il avait fait ce projet de division donc il pouvait avoir un mandat illimité ou la loi de constitution euh euh non non c'est à dire que à partir du mandat il a compté au premier mandat parce que le mandat de septembre il avait droit à un second mandat de septembre s'il n'avait pas introduit une nouvelle constitution ok ah maintenant le fait nouveau en 2001 à 10 mois après son élection le président il devait introduire pas un projet de division mais il devait initier une nouvelle constitution ce qui est problématique parce que sur la faillée sur la base d'une constitution euh sur la base de cette constitution je m'engage à respecter et faire respecter scrupuleusement les dispositions de la constitution des droits et se pour 맞는 la constitution tu es fautif t'ai pas de part jury et l'on peut poursuivre la haute cour de justice finit ainsi que la constitution bed peut être approuver donc ce que je m'envoe improve parce que le président était dans l'illégalité un contraire parce qu'il avait de le respecter faire respecter scrupuleusement les dispositions de la conscience des lois Il l'a changé en 2000 ans. Heureusement, le référendum de Diallo a publicité son publicité et le public a confirmé son élection de 2000 ans. Donc, la légitimité n'est pas conscient mais publicement, la légitimité n'est pas conscient. La légitimité n'est pas conscient mais c'est légitime en 2000 ans. Mais en 2000, le mandat a fait que la constitution ne s'est pas conscient. Le mandat doit être déroulé. Le président doit être prêtez-vous de serment. C'est une nouvelle constitution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour régler ce problème, on ne peut pas supprimer l'élection du président de l'université. Le peuple étant souverain, on ne peut pas gomper l'élection. Donc, l'élection est là. Le président, le référendum est là pour confirmer l'élection. Donc, on ne peut pas supprimer le mandat. On le maintient. Mais le problème, c'est que la constitution nouvelle a maintenu la durée du mandat à 7 ans. Alors que la nouvelle constitution définit que la durée du mandat du président est de 5 ans. Donc, si on doit appliquer la constitution, il faut être rétroactif. Parce que le mandat est coupé à 5 ans en cas de récord. En 2005, le président, ça fait qu'on prend le point de départ, son élection en 2005. Si on avait appliqué la règle sur la durée du mandat en 2000 ans au mandat mort. Donc, malheureusement, on n'a pas fait ça. On a laissé courir le mandat à 7 ans. Et parce que c'est la discussion transitoire, l'article 104 de la discussion, le président en fonction poursuivre son mandat jusqu'à son terme. Oui. On doit le dire jusqu'au terme prévu par la nouvelle constitution. 5 ans, on dit ça jusqu'à son terme. Mais le terme, la durée de 7 ans n'est plus valable. Parce que c'est conscient approché. Ok. Alors, ce qui s'est passé, moi, on n'a pas aussi réélu le président. Parce que la nouvelle constitution n'est pas en train de faire. Même si c'est que il n'y a pas. Il a vérifié d'un suffrage récent à peine 10 mois. Il a fait un référendum. C'est vrai. Mais au moins à titre symbolique, l'Assemblée nationale qui venait d'être installée, Nouvellement, devait se prononcer au Sourage universel indirect pour reconnaître le président. Ça ne s'est pas fait. On ne l'a pas reconnu sous la nouvelle constitution. Et il n'a pas... Chose plus grave, c'est qu'en 2001, le président n'a pas renouvelé son serment sous la nouvelle constitution. Le président n'a pas prêté serment jusqu'en 2007. C'est ça qui fait que le mandat de 2007 n'était pas un mandat constitutionnel de 2001. Donc il pouvait prétendre ? Effectivement, parce que le mandat est conscient, la disposition transitoire est en charge. Ce n'est pas une disposition transitoire qui élit le président de la République. Et puis cette disposition n'a pas encadré la douleur du mandat légalement. Le président n'a pas été réinstallé, il n'a pas prêté serment. Il n'a pas été ruiné. Donc, le mandat est un mandat de fait. Ce n'est pas un mandat de droit. Parce qu'il n'a pas été conscient. Il 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 n'a pas été conscient. Même si le président poursuivit son mandat jusqu'à son terme, toutes les autres discussions sont applicables. Il y a une personne qui a fait ça. On a eu des conseils, Ismaël Madjorfal, l'actuel ministre de la justice. Il a écrit ça, un livre très, très démocratique. Vous pouvez vous dire des révisions constitutionnelles au Sénégal. Alors, ici il a dit ça à mon cousin Yannick Babakar. Il y a eu un hommage de sa profonde connaissance de l'histoire politique du Sénégal, Ismaël Madjorfal. Dans le livre, il s'agit de pourquoi le premier mandat de WAD est un mandat constitutionnel de 2000 ans. C'est parce que, en principe, on peut dire que ce mandat est un mandat antérieur à la constitution. C'est une thèse. Mais comme la dissolution transitaire dit, que le président en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme, c'est un terme pour l'ancienne constitutionnel de l'égalité. Deuxième livre, toutes les autres dispositions qui sont applicables, il faut l'évoquer, que l'on a obtenu qu'on, en d'autres de la durée, les autres dispositions concernent le mandat, qui sont conscients de ce qu'ils prennent en charge. Et donc, par la même occasion, la limitation des mandats vient introduire, parce qu'on vient de réintroduire encore le déminant depuis la limitation des mandats. L'ancienne formule était, de l'article 21, qu'il ne réagit qu'une seule fois, le mandat est renouvelable une fois. C'est la nouvelle formule. C'est différent, mais c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Là, c'est le mandat, là, c'est pas sur la personne. Donc, il y a eu régime qui ne se passe, c'est le prison de la paix. Là, le mandat est renouvelable une seule fois. Les termes ont changé pour dire la même chose. Voilà, pour dire la même chose. Et c'est ça, la deuxième phrase de l'article 27. Donc, moi, Ismaël Badiolfal, mon ami, vous savez, donc, cette deuxième phrase, je vous ai dit que ça s'applique. Toutes les dispositions... C'est, en fait, du moins, le deuxième alinéa de l'article transitoire 104, qui dit que toutes les dispositions lui sont applicables. C'est ça qui prouve que même le principe de la limitation des mandats de l'article 27, la présence de conscience lui est applicable. Parce que la durée ne lui est pas applicable. Donc, ce mandat est comptabilisé au mandat de l'article 27. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que, pour les raisons que j'ai évoquées, ce mandat, on n'a pas renouvelé, avec le symbolique de l'élection du président de l'article. Il n'a pas été réinstallé sous serment. Quel mandat? Le mandat de 2007. En 2001, le mandat qui était là. OK. On n'a pas réinstallé sous serment. Il n'a pas été réinstallé. Et on l'a encadré pour cadrer le mandat à 5 ans. OK. On l'a laissé courir pour ces 7 ans, conformément à lancé constitution. Mais, deuxièmement, toutes les dispositions sont applicables, mais ce n'est pas la discussion de l'article 27. L'article 27 fait l'objet d'une seule et même discussion. Donc, lorsqu'on parle de toutes les autres dispositions, l'effet de la limitation des mandats n'en fait pas partie. Parce que l'effet de la limitation des mandats fait partie de la disposition qui porte sur la durée. Et maintenant, pour le cas précis. Alors, pour le cas précis, il y a ce mandat. Ce qu'il dit, c'est le mandat pour Abdelay Ouadou. Comment c'est ? En 2007. À partir de 2007, il y a son premier mandat constitutionnel appliqué à la constitution de 2001. Parce que c'est la première fois qu'il fait 5 ans. Donc, en 2012. C'est la première fois qu'il est resté. Il est resté 6 ans. 6 ans. Sans qu'il se fasse appliquer sa constitution de 2001. Voilà. La constitution de 2001 ne s'est pas appliquée à la présence. A lui. Parce qu'il n'a pas répris. Comme je l'ai dit. Alors, en partir de 2017. En 2017, le président avait pris prêt serment pour la première fois sous la constitution de 2001. En 2017. En 2017. 2007. 2007, oui. Il faut appliquer sa propre constitution de délit. C'est l'un qui a appliqué à sa personne. Après la fin de mandat. En 2017. En 2017. En 2017. En 2017. En 2017. Parce qu'il vient de prêter serment. Parce qu'il vient de prêter serment. Et il vient d'appliquer la durée de 5 ans. Wow. La durée conforme à l'Afrique 27. Ça vient de s'appliquer pour la première fois. La constitution, c'est complexe. Alors. Donc, il avait droit à un deuxième mandat. En 2012. C'est clair, c'était un deuxième mandat conscient. Mais. Fini de la durée. Wow. C'est lui. C'est lui. Si on a eu 5 ans. Pour réviser conscience. Pour pas dire qu'il est pris 5 ans. Il a pris 5 ans. Mais il a dû réviser. Oui. Il a dû réviser. Je crois que deux minutes après une révision. Pour porter le mandat à 7 ans. Il est en train. Il a dû réviser. Et la révision. Il a dû porter le mandat à 7 ans. Et il n'a pas un mandat tout à tout. Alors que 7 ans. Il a dû reprendre les procédure légale. La loi « par voie » référendaire. Je ne suis pas en train de parler par le parlementaire, je ne suis pas en train de parler. Et je ne suis pas en train de parler de ce que je suis en train de parler. Mais si je n'ai pas compris la logique, ce qui veut dire que si Ablai Awad a gagné en 2012, avec la révision constitutionnelle que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il a encore un autre mandat de septembre. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir de 2012, Ablai Awad a gagné le premier mandat de septembre, il est en train d'appliquer. En 2012, il est en train d'appliquer le deuxième mandat de septembre. Parce que le dénombrement, la limitation de la défaite est de faire déparer d'une batterie à un quartier. Parce que ça ne rétrograde pas. Oui, parce que la révision de deux minutes, il faut qu'on appellera à appliquer actuellement. Parce qu'une fois que l'on a fait la révision, la révision est correcte, c'est-à-dire qu'il est en train d'appliquer. Donc pour m'appliquer, il faut qu'on soit dans un mandat. Donc l'appliquer en même temps. Parce que je suis en train de faire une discussion. Donc en 2012, Maki Salle de Farouh venait de bénéficier de ces lois de révision. Deux mandats de sept ans. Avec la révision de deux minutes. Deux minutes, Ablai Wad l'appliquait au mandat. Ce qu'on ne peut pas appliquer. Mais le mandat n'a aucun soucesseur. C'est ce que j'ai préparé à Farouh 2012, pour bénéficier de ces sept ans. Mais Farouh, Maki Salle, qui est bénéficier de ces sept ans. Oui. Maki Salle, le premier mandat, de 2012, est régi par la loi de révision. de 2008, qui porte le mandat à sept ans. Oui. Une révision faite par Ablai Wad. Oui. Et quand Maki Salle a dit, il a fait cinq ans. Il a fait une révision. Il a fait des révision. Il a fait un projet de loi de révision. Oui. Qui s'appelle en 2016. Au cours du premier mandat, Pour établir la norme ancienne qui porte le mandat à 5 ans. Pour établir le référendum, c'était le référendum avec les 15 points qui l'ont introduit à l'avril 2016 dans l'article 27 pour rétablir la durée initiale du constituant originaire qui était de 5 ans. Ablaïa l'a fait par la fraude constitutionnelle. Donc, il a appris à la voie légale du référendum. Il a appris à la révision du conseil constitutionnel. Il a appris à l'article 6. Il a appris à la révision de l'article 27. L'intention de l'appliquer les 5 ans à son pays. Il a appris une discussion pour l'appliquer. Il a appris à l'effacer. Le mandat courant est hors de portée de la loi nouvelle. Il a appris à l'avis de décision du 12 février, numéro C-2012. Il a appris à l'appliquer le conseil constitutionnel. Il a appris à l'appliquer le mandat courant. Il a appris à l'appliquer le conseil constitutionnel. Il a appris à l'appliquer le conseil constitutionnel. Donc, en 2019, il a appris à l'appliquer le conseil constitutionnel. Il a appris au premier mandat. Il a appris au premier mandat. En 2017, le mandat de Makisal Giyak, c'est le conseil constitutionnel. Il a appris à l'appliquer le conseil constitutionnel. Donc, si la révision de 2016 était appliquée à son mandat courant. Il a appris au premier mandat. Il a appris au premier mandat de 5 ans. Il a appris au premier mandat de la révision. Le premier mandat est régi par la loi de révision de 2008. Le deuxième mandat est régi par la loi de révision de 2016. Donc, il a appris à deux lois de révision. Ils ont régi deux mandats. Parce qu'il a une révision. Le cas où il y a une révision, ça s'applique actuellement. Pour avoir une révision, il a une promulgation. Il a effacé. Donc, la révision de 2016, il y a un référendum. Il a fait trois étages. Il a effacé la révision de 2007. C'est parce que le référendum n'est pas un référendum. Parce qu'il n'y a pas un référendum. Donc, en 2016, ils ont commencé à appliquer les lois de révision de 2016 en partir de 2019. Elle a entré en vigueur. Elle a entré en vigueur à la fin de son mandat de sept ans. Qui a été initié sur le projet. Ce qui lui donne constitutionnellement un premier mandat de cinq ans. De cinq ans. Le mandat actuel, c'est la première application de la loi de révision de 2016. Voici la problématique. C'est le second mandat successif du président. Mais c'est le prégnement constitutionnel d'application de la règle. Parce que la loi ne rétrégrade pas. La constitution ne régrade. La constitution est en vigueur. Mais c'est que le prégnement constitutionnel. La loi aussi qui est en vigueur. Et l'objectif doit s'envoyer. Le gouvernement a été réalisé que le mandat de révision est en vigueur. Donc sur le plan constitutionnel, que c'est à partir de 2019, par rapport à la révision du président Maxal de 2016, l'entrée en vigueur. C'est l'entrée en vigueur, c'est le Sogre F5. Il a fait un mandat de 7 ans, un mandat de 5 ans. Le premier est régi par la révision de 2008, le second est régi par la révision de 2016. C'est pour le 2008, c'est pour la révision de 2016. C'est pour la révision de 2008, parce qu'il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de révision de la révision de 2016. Il n'y a pas de quartier, mais il n'y a pas de révision de 2006. Il y a eu une révision intermédiaire et il n'y a pas du révis. Avec le référendum d'ailleurs. L'article 27, il a été révision de 2016, la révision de 2016-10 du 6 avril 2016. L'article 27 deva changer totalement dans ces deux phrases. C'est devenu « nul ne peut ». Non. Deuxième phrase. La première phrase, il faut changer la durée. Deuxième phrase, il faut changer la formulation. Alors que le mandat est renouvelable une fois, on dit « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Donc, il ne faut pas changer la durée comme ça. Il n'y a plus de trois et deux. Il y a un article que j'ai fait. Donc, il n'y a pas de retour à la phrase. Un article n'y a pas de l'article. Le reste. En l'article n'y a pas de. Et en l'article. Il n'y a pas d'intérêt pour que l'article dé제é. Le compteur est remis à 0 à partir de 2019, le président Maksal a un mandat de 5 ans qui finit en 2020. C'est régi par un nouvel article qui a fait un référendum et comme la formule de limitation a changé, on va commencer à voir parce qu'il y a une durée et une limitation qui a fait un référendum. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, d'abord, la formule, si on étudie la formule, nul ne peut exercer plus de demandes à construire. Il y a eu l'air d'ailleurs. Nul, c'est qu'il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Pourquoi l'héro? Ça a été mal écrit d'ailleurs, je le dis. Ah bon? Parce que nul ne peut exercer plus de demandes à construire. C'est-ce que même le président de l'ASN de mon quartier? Non, je parle de constitution, je parle des députés, je pense aux députés. Je pense aux députés. Parce que dans le cadre de la constitution, on ne parle pas des AEC. On parle des pouvoirs publics. Moi, je parle des pouvoirs publics. Les députés, ils sont élus ou sur l'université comme le président. Est-ce que les députés ne peuvent pas faire plus de demandes à construire? Ils peuvent faire plus de demandes à construire. Ils peuvent faire plus. Donc, ils sont exclus dans le nul. Mais là, on parle du président quand même. C'est clair qu'on parle du président. Le terme nul est exagéré. Il fallait préciser que le président de la République... Aucun président, dans l'existence de ses charges, ne peut faire plus de. C'est comme ça la bonne formule. La formule, il faut le reconnaître, elle est nulle. C'est un autre débat encore aussi. C'est la crise du bonheur. C'est ეˡაიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიយ. Maintenant, quelque chose comme il n' fuse. Avec le terme, le terme consécutif. Consécutif, il n'balance est suffisant. Quand ça continue. Voilà, le terme qui se passe peut-être et le f Çünkü. La technique est continue. Le terme nasa est le bâle et il n'utilise à despertar...? , c'est de à costrui de l'investissement. Vous connaissez ? Le dire consécutif? C'est donc en vertu d'une nouvelle loi. C'est compliqué. Les gens n'ont pas compris. Sur le sujet d'agrégation, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, expliquer et discuter. Toutes les professeurs sont intervenus. Vous n'avez pas compris. Ils m'entendent. Mais consécutifs, ça signifie qu'ils se suivent dans le temps? Non. Parce que les deux mandats ne sont pas consécutés. Il y a un constitutionnaliste dans le journal de la place. J'ai lu ce qu'il m'a dit. Qui? Ce n'est pas la peine, mais il y a tout trop. Donc... Mais on le sait. A propos de ce terme consécutif, je pense que... Il a dit que les deux mandats sont consécutifs. Mais non. C'est le dernier mandat qui est consécutif du premier, s'il dérive du premier. C'est un seul mandat entre les deux qui est consécutif du premier. Le premier ne peut pas être consécutif du postérieur. C'est le postérieur qui peut être consécutif, consécutif de l'antécédent. Le mandat est consécutif du tout. Mais le premier n'est pas consécutif. Donc consécutif aurait dû être au singulier. On aurait dit, nul ne peut faire plus d'un mandat consécutif. Ce qui fait qu'on entrepète consécutif. Plus d'un mandat? Consécutif. Deux mandats consécutifs. Pas plus de deux mandats consécutifs. Donc là, si nul ne peut faire plus d'un mandat consécutif, tu comprends qu'il y a un mandat introductif et un mandat consécutif. Et là, il y a deux mandats. Si, consécutif est au singulier. Pour te dire que la discussion est... C'est ça, c'est mon sujet. Je m'excuse devant l'opinion. C'est mal écrit. Je m'excuse devant l'opinion. Mais c'est mal écrit. Ok. Parce que consécutif, c'est pluriel. Parce que si nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs, ça sous-entend un mandat intérieur et deux mandats consécutifs du premier. Ça veut dire trois mandats. C'est ça que ça veut dire. Il y a un mandat qu'on sous-entend et duquel les deux mandats postérés sont consécutifs et qui sont donc des mandats supplémentaires. Ah. Ça fait trois mandats. Si, bien sûr, on analyse ça sous l'angle de la dérivation dans le temps. C'est l'angle de la jeunesse. Mais si consécutif s'analyse sous l'angle de la dérivation à partir du primat, du principe, ça veut dire à partir d'une règle, la loi, c'est donc le premier mandat d'application qui est le mandat consécutif à la loi. Donc, ça veut dire que dans ce cas, le premier mandat qui applique la nouvelle règle est le mandat consécutif à la loi et le second. Donc, l'actuel mandat du président de la République, c'est le premier mandat qui applique à la règle, qui est consécutif à la loi de révision 2016. C'est l'actuel qui fait cinq ans. Donc, il a droit à un second mandat consécutif à cette nouvelle règle. Si on interprète, bien sûr, consécutif au sens de la dérivation à partir du principe. Mais si on interprète aussi ça au sens de la dérivation dans le temps, il a fait un mandat de sept ans, il vient de faire un premier mandat consécutif après ce premier mandat. Donc, il a droit aussi à un nouveau mandat consécutif. Ça, c'est l'analyse sémantique de la disposition telle qu'elle a été écrite. Ce n'est pas dans le fond. Donc, du point de vue littéraire, c'est comme ça qu'on doit interpréter. Donc, cette phrase de la disposition de la République. Est-ce que ça n'entraîne pas donc une nécessité de revoir encore cette constitution-là pour mieux l'adapter au terme déjà ? Cette écriture n'est pas bonne, il faut réécrire cette disposition. Et ça va entraîner donc un referendum alors ? Ça dépend. Ou pas sur le plan national. Parce que c'est vrai que si on touche à l'article, mais là, c'est tout seulement la formulation. Donc, je ne pense qu'on pourra... C'est une révision. Une révision, c'est une révision. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la disposition, la linéaire 2 va poser problème. Va poser problème. Parce que dès qu'on a tous aussi, ça risque de donner au président encore de ramener les cartes à zéro. Mais qui sait, chère Thuyano, je pense qu'il faudra effectuer un toilettage dans notre constitution. Dans notre constitution. Il faudra changer, soit on change de constitution, pour arrêter les révisions. Et donc, nous fixons les goûts. D'abord, on vote l'Assemblée à la majorité qualifiée. Parce que toute cette politique-là, c'est lié à une mauvaise écriture de la constitution parce qu'elle est écrite sous des bases politiques aussi. Pas seulement. Pas seulement. Mais qu'est-ce que, fille, tu vois que... Voilà. Du point de vue de la forme, c'est mal écrit, c'est vrai. Et ça peut être interprété de différentes manières. Donc, ça prête à confusion. C'est une discussion équivalent. Donc, le président de la République actuellement élu, sous la base d'une nouvelle constitution qui est entrée en vigueur à partir de 2016 et qui finit en 2024, peut bel et bien prétendre à une autre candidature pour un autre mandat. Oui, bien sûr. Si on étude, donc, du point de vue littéraire, comme nous l'avons dit, consécutif, en édition, caruscutif, ça peut être interprété comme ça. Dans la forme. Dans le fond, aussi, on a vu que ces deux mandats ne sont pas régis par les mêmes lois de révision. Par les mêmes droits de révision. Le premier mandat de 7 ans est suffisant. Il y a des gens qui disent maintenant que ce n'est pas une révision constitutionnelle, mais c'est juste un changement d'un article. Cela n'est possible que si la constitution a été intégralement touchée. Non, non, non. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé la constitution. Oui, mais elle a été revue. On a changé... Un article. Une révision, ça porte sur un élément de la constitution, ou plusieurs éléments. C'est ça qu'on appelle une révision constitutionnelle. Ce n'est pas un changement de constitution. Comme c'était en 2001, on a changé de constitution. On a évacué la constitution de 100 droits pour installer une nouvelle constitution. Donc, il y a eu un nouvel ordre juridique. Le nouvel ordre constitutionnel de 2000 ans se présente comme un nouvel ordre juridique au Perse, parce que c'est toute la constitution qui est nouvelle. Mais lorsqu'on fait une révision, on amende des articles, ou des éléments de l'article d'une constitution. Et là, on révise. Donc, le mot révision constitutionnelle. Et cette révision ne peut pas concerner ceux qui sont déjà consommés, mais anticiens, voir en avant. Lorsque la conscience est en vigueur, lorsqu'une révision intervient, elle ne peut pas effacer les effets d'un article courant. Ce fait que ces effets se poursuivent dans le temps. et la révision, se poursuivre la révision. Et après, on va prendre un effet. Donc, l'élément, la cause de la révision, elle est en vigueur, elle est en vigueur. Elle est en vigueur. Après, on va appliquer. Parce qu'il n'y a pas de révision. Il n'y a pas de révision. Il n'y a pas de révision. D'accord. D'accord. Ça, c'est clair. Le deuxième mandat. Le débat est lancé. Je pense que les intellectuels qui vous suivent, et qui sont aussi des gens qui ont une maîtrise ou une certaine connaissance par rapport à ça, pourront apporter des précisions encore. Parce que le citoyenlandal doit vraiment savoir ce que dit la loi. Parce que, aussi, battre le média, je l'avais dit, la constitution est une famille. Il faut que nous respecter les autres. Mais aussi, nous sommes dans l'Assemblée nationale. Comme nous, nous avons vu qu'il y a une autre opposition qui a été maintenue. Nous sommes dans l'Assemblée nationale. Et nous sommes dans l'Assemblée nationale. Nous sommes dans l'inscrite. Ce sont des conséquences que nous avons dit que le Premier ministre, nous devons aller à l'Assemblée nationale pour présenter, en tout cas, ce qu'on appelle sa politique générale. Sa déclaration de politique générale. Quel impact a-t-il maintenant ? Avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Très intéressant comme question. Je sais que le Premier ministre vient, nous voulons donner un salaire nous au Premier ministre. Donc, d'après la conscience, c'est le Président de la République qui nomme le Premier ministre et qui met fin à ses fonctions. Et donc, le Premier ministre, maintenant, propose les ministres, le Premier ministre, les noms, ils fixent leurs attributions et mettent fin à leurs fonctions. Alors, le Premier ministre, il s'agit de la Constitution dans un régime. Il y a des éléments nouveaux. C'est ce qu'on appelle la motion de censure et la question de confiance. parce que cela est lié avec le Premier ministre. Il n'y a rien. Mais c'est prévu dans la Constitution. Le Premier ministre, il s'agit de la question de confiance et la motion de censure. Qu'est-ce qui est la question de confiance et la motion de censure? Il s'agit d'un premier ministre. Le Premier ministre, il s'agit d'un programme de déclaration de politique générale. Il s'agit d'un programme de député. Il s'agit d'un programme de député. Il s'agit d'un programme de député. Il s'agit d'une motion de censure au bureau de l'Assemblée. Il s'agit de renverser au gouvernement. C'est à dire que si le Président ne disposait pas d'une majorité de plus de 82 voix... Parce qu'actuellement, sur 165 députés, il faut avoir 83. Si on divise 82-82, il faut maintenant... Avoir... Ce qui est en 83 est la majorité. Le Président avait approché... Peut-être qu'il a approché. En tout cas, Pape Diop avait réjoint la coalition C'est une relation à Beno Bokuyaka. Ils ont 82 liens après la législative. Pape Diop, intégrés. Beno Bokuyaka. Ils ont 80 entre l'inter-coalition, Yéhui et Arwalou. Ils ont 80. Même si il y a deux coalitions, il y a une ligue, une entente. C'est pourquoi on parle d'inter-coalition. Il y a aussi deux députés non inscrits. Pape Diop et Thierry Alassane Salle. Donc, si on votait entre les 80, ça fait 82. Et si Mimi bascule de l'autre côté. Voilà. Comme le nouvel ordement, Pape Diop nous rejoindrait, il est en 83 avec majorité. C'est clair. Si on votait en majorité, mais le nouvel ordement est Mimi, Aminat Touré, Mme la Premise et l'ancienne Premise, donc, est sorti. Pas de la coalition, pas du parti, mais du groupe parlementaire. Restons membres du parti, à titre... Enfin, tant qu'elle n'a pas décidé de démissionner, on ne peut pas perdre son mandat. sauf au cas de force, etc. Donc, si elle décide de voter en solidarité avec l'opposition, donc on annule... La voix de Pape Diop. Pape Diop. Voilà. C'est ça le problème qui se pose. Et maintenant, le Premier ministre, qui vient de Saint-Salé, doit impérativement faire une déclaration politique générale. Pourquoi ? Et affronter l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Qui pourrait introduire une motion de censure. Et c'est imminent... Contre lui ? Parce qu'on doit... On va aller vers une session budgétaire en octobre. Parce que dans la Constitution, il y a deux sessions. ABM. Au cours du premier trimestre. Donc vers mars-avril. Et le deuxième à partir d'octobre. Oui. Donc c'est imminent. Parce que le Président a besoin du vote des lois de finances. C'est-à-dire... Donc... On a donné le budget. Pour pouvoir gouverner l'ADB. Donc le Premier ministre, sous nous, a fait sa déclaration de projet. Je ne pense pas que nous devions voter le budget. Il faut que le Président vienne faire sa déclaration de politique générale. Il faut savoir quelle est sa politique économique et sociale. Il faut voter le budget. Donc on doit faire cette déclaration. Cette déclaration de politique générale. Si nous votons une motion de censure. Si Mme Mbappé Touré rejoint les quatre ventes. C'est le gouvernement de Amadou Banquet tout de suite. Le gouvernement peut être renversé. Par le vote de motion de censure. C'est ça le problème qui se pose. Et donc... Et donc si le Président renvoie un autre gouvernement aussi. Il sera obligé de collaborer. Avec l'Assemblée. Avec l'Assemblée. Il va leur donner les mots. Ces nits. Je me reconnais. Je vais leur former les gouvernements. Mais là aussi le Président peut croiser les bras. Il ne peut pas signer ordonnance et décret. Le projet de loi ne peut signer. Personne ne peut pas. Il ne peut pas. Il va neutraliser le gouvernement. Et l'Assemblée qui votait la loi. Il va donner le Président pour promulter. Le Président a un délai. 6 jours de recours. Auprès du Conseil Consulé. Il a un délai de 8 jours. Pour promulter. Et ce délai peut réduire à moitié. 4 jours. En délai d'urgence. Le Président peut promulter les lois. Le Président de l'Assemblée peut promulter les lois. Le Président ? Le Président de l'Assemblée peut promulter les lois. Il faut qu'il a un délai. Le Président respecte le Président. Il peut promulter les lois. Il a déjà un atout. Parce qu'il y a le Président qui est avec lui. Voilà. Ils sont en équipe donc. Mais le Président en cas de majorité. Parce que la majorité. Contraire. Si l'opposition est majoritaire. Dans ce cas. Le problème c'est que. S'il vote une loi. Que le Président n'agrée pas. Le Président peut l'envoyer en seconde lecture. A l'Assemblée. A l'Assemblée. Pour lui revoir. Dans ce cas. Il faut qu'il fasse une demande motivée. Conscient. Il faut une demande motivée. Qui ne peut être réfugié cette fois. Mais ils sont obligés de faire une seconde lecture. Et en cas de seconde lecture. L'Assemblée doit voter ça. A la moche du 3-5ème. Donc la loi. La majorité est qualifiée alors. Donc en cas de renvoi à seconde lecture. L'Assemblée ne veut pas déjà faire. Si le Beno. Assure. A cette loi. Le Président peut neutraliser le vote des lois. Par son droit de vote. Ok. Donc tu vois. Il y a donc ce contexte. Qui montre. Qui menace. Qui peut montrer. Un blocage. Un blocage. Il y a certains. Qui ont dit. Qu'en cas de blocage. Le Président peut gouverner. Par ordonnance. Non non. C'est pas possible. Ordonance. Deux cas là. D'abord. Ordonance. Présente. Un blocage. Un blocage. Un blocage. Un blocage. Il aussi. Les druides. Pour prendre des décrets. Uneo. Dérimité. Ce domaine. Il y a deux du domaine. Mais attention. L'autre c'est parti. Le Président t'a demandé Hyp Bahnckel. Très que l'autorisation. Nous voulions voter une loi d'habilitation pour une durée déterminée et sur des matières précises. Et si on a donné le projet de ratification, ce sont des ordonnances qui sont des décrets qu'il prend et qui ont force de loi. A l'époque, en France, on appelait ça le décret-loi. Donc, l'ordonnance, c'est une autre ordonnance. Le Président n'a pas de ordonnance. Sauf un cas. C'est un cas de pouvoir exceptionnel prévu par l'article 52. Et ce qui fait que le pays est menacé. L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire. Les institutions sont interrompues, les pouvoirs publics. Maintenant, il n'y a plus de collaboration entre les pouvoirs. C'est bloqué. Le Président a fait un message à la nation. Il a été développé par l'Assemblée et l'Assemblée. Il a été créé par l'Assemblée et les pouvoirs exceptionnels. On a disposé des forces armées de la police pour établir le fonctionnement. De l'Assemblée ? Il faut que l'on soit dissoudre. Il faut dissoudre l'Assemblée en ce moment là ? En principe, pour soutenir les pouvoirs exceptionnels, l'Assemblée nationale est réunie de plein droit, sans convocation par décret. Mais, si les pouvoirs publics sont interrompus, pour restaurer la continuité de l'État, de forcément réunir les pouvoirs publics, il sera obligé de dissoudre. Que le président puisse dissoudre l'Assemblée nationale sans respecter le délai de deux ans qu'il ait imparti ? Non, quand il prend les pouvoirs exceptionnels, c'est dans le contexte des pouvoirs exceptionnels qu'il pourra dissoudre. Et, comme je le rappelle, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale légalement en cas d'exercice des pouvoirs exceptionnels. Parce qu'il s'est réunie de plein droit pour contrôler les ordonnances. Le président prend des ordonnances, directement. Donc, si je pense que c'est une situation exceptionnelle, il faudra que le délai de l'Assemblée nationale... Ce qui est exceptionnel, c'est une menace grave et immédiate. Il faut que la menace soit grave et immédiate. Et qu'elle soit réelle aussi, hein ? Oui, grave. Si elle est grave, qu'elle est réelle, qu'elle est immédiate. D'accord. D'accord. Là, comment est-ce que le président peut faire pour pacifier, en tout cas, ou préserver sa famille politique au-delà de 2024 ? Est-ce qu'il a d'autres potentialités au cas où il déciderait de ne pas se présenter ? Ah, question délicate, demandez. Je ne suis pas dans la tête du président. Dans la tête du président, d'accord. Mais quand même, je crois que pour éviter une chasse aux sorcières, une chasse aux sorcières après lui, après son départ, en cas de départ, parce qu'il y a des dossiers, peut-être, il y a des... Et de son beau-frère aussi. Et de son beau-frère, peut-être, Mansou Faye, et d'autres. Ok. Il y a des autres qui sont peut-être proches, je ne sais pas, et qui risquent d'être la proie des nouveaux... Pour ses gouvernements, au cas où ça viendrait de l'opposition. Voilà, le nouveau pouvoir qui s'est installé à partir de 2024. En cas de départ du président, on m'a dit ça. Donc, il doit protéger ses arrières dans ce cas. Donc, peut-être qu'il serait bien, avant son départ, qu'il essaye d'installer un régime parlementaire. Parce que c'est une demande, depuis longtemps, le régime parlementaire. Parce que ça permet de décongestionner les pouvoirs, le pouvoir exécutif notamment, qui hypertrophie, il y a tout le pouvoir en les mains du président. On déséquilibre les autres pouvoirs, les législatifs et les judiciaires. Il est presque un législateur en second, parce que c'est lui qui initie l'essentiel des lois, souvent le projet de loi. Les grandes majorités de loi émanent du président, du chef de l'exécutif. Et parfois, à l'époque, c'était voté mécaniquement, on parlait d'eux, vote mécanique. Vote mécanique, parce qu'il avait la majorité mécanique aussi. Donc c'était le législateur en second, et qui en même temps peut... C'est important, je pense qu'il va entendre ce que vous venez de dire. Il y a aussi un autre élément, le pouvoir judiciaire. Parce que si en cas de... si l'opposition prend le pouvoir en 2024, s'ils actionnent le pouvoir judiciaire, qui déclenche donc la chasse aux sorcières, serait dangereux. Il serait bien de couper le cordon ombilical, le judiciaire et l'exécutif. En quoi faisant, par exemple ? Bien sûr, il y a le ministère de la Justice qui coiffe le parquet, par le biais du procureur de l'ARP. Et le président de l'ARP qui préside le Conseil supérieur de la Magistrat. On me dira que les magistrats sont indépendants, leur indépendance est garantie par l'inamovibilité, et qui sont soumis seulement à la loi au moment du jugement, à qui d'autre, à personne d'autre. Mais quand même, leur avancement est à la discrétion du chef de l'État, qui les nomme encore pas sur l'avis du Conseil supérieur de la Magistrat. C'est important. Donc, il serait bien qu'on prévoie un régime parlementaire pour alléger, pour essayer d'écliver le pouvoir avec un chef d'État politiquement irresponsable qui serait chargé de la présence du Conseil supérieur de la Magistrat. Avec peut-être un chancelier de la Magistrat ou de la Justice qui exerce dans les fonctions du garde des sceaux. Donc, on séparerait la Justice de la politique. Et le parquet serait détaché de l'exécutif. Donc, le procureur doit tout ça rattacher vers la chancellerie de la Magistratur qui est affectée au service du chef de l'État dans le cadre d'un régime parlementaire, où la justice doit être politiquement indépendante. Et aussi, peut-être les forces armées, bien sûr, parce qu'un chef d'État est naturellement chef secondaire des armées. Il garantit l'intégrité du droit et l'indépendance de la nation. Donc, rattacher les services de défense et aussi de sécurité à l'intérieur qui est un complément du service de justice et qui est aussi complémentaire de la défense avec la gendarmerie, peut être rattaché aussi au service d'un chef d'État politiquement neutre. Les forces armées gagneraient à ne pas être dirigées par un nombre de partis, un nombre de partisans. L'administration gagnerait à être neutre politiquement. Ça peut être le train de pacifier un peu l'espace politique aussi. Pour permettre, oui, parce qu'au l'ordre des élections, il y a un climat de suspicion qui pèse sur le ministère de l'Intérieur. On pense qu'il est piloté par le chef de parti au pouvoir et c'est lui qui organise les élections. Donc, on gagnerait à ce que le ministère de l'Intérieur soit détaché de l'exécutif et rattaché et donc faire un pouvoir politiquement responsable pour le chef de l'État dans le cadre d'un régime parlementaire. Justice, défense intérieure. Maintenant, affaires étrangères et finances, ça relève naturellement du domaine de la compétence du chef de l'exécutif qui est chargé de négocier des traités, etc. D'accord. Et laisser tout le service de développement... On me signale qu'on est arrivé à la fin de cette émission parce qu'on ne peut pas tout dire ici tellement c'est important. On vous laisse donc le soin véritablement de dire au revoir à nos internautes. Dire peut-être potentiellement votre dernier mot. Oui, disons que je suis allé à tous et je suis allé à tous. Tout le monde sait que ce qui est le plus important, c'est qu'on a dit que je suis allé à la fin de cette émission. Je suis allé à tous, je n'ai pas de carte de parti, je ne suis ni du pouvoir ni de l'opposition. Je suis donc un citoyen qui a le droit de donner son avis sur la situation politique du Bébé. Et je pense qu'il faudrait instaurer un arbitrage avant que l'irrémédiable se produise. Avant que deux langues ne soient pas mises. Pour avoir un peu chômé. De l'obus du tir au Yacoub. De l'obus du tir au Yacoub. Le peuple doit être arbitré. Moi, c'est le peuple qui doit être dégagé. Si le Président a un droit de mandage juridiquement, on l'a prouvé. Je l'ai arrêté. De toute façon, ce n'est pas parce que tu es candidat et que tu es un autre candidat que tu vas gagner. C'est le peuple qui va juger en homme de conscience s'il veut reconnaître le Président ou pas. Effectivement. Donc, c'est le peuple qui est souverain. Le départ candidat, ça ne veut pas dire qu'il va gagner. Si l'opposition est sûre de son fait, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. Pas pour le boire des votes. Mais le peuple ne veut pas dire qu'il n'y a pas de candidats. Mais c'est pas intéressant. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut vraiment ramener le calme dans les cieux. Merci beaucoup. Beaucoup d'entre vous m'ont apprécié. Nous vous remettons à manifester la joie que nous avons. Nous vous conviendrons à vous donner des invités. Nous vous remettons à nous parler des questions concernant le Sénégal. Nous vous remettons à vous donner des invités. Je vous remercie à l'invité de l'invité de l'invité de l'invité de l'invité.